Lorsqu'on débute au tricot, on commence par une écharpe, on commence par un bonnet, à la limite un petit gilet pour bébé ou un petit pull pour bébé, mais il y a une pièce qui fait particulièrement peur, c'est le pull. Alors installez-vous, attrapez votre tasse de café, votre tricot. Aujourd'hui je vais vous présenter 10 patrons de pull pour débutants. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Lioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ça ne sera pas un podcast, aujourd'hui on va parler patron de tricot et patron de tricot de pull pour débutants. J'ai fait une vidéo ici qui parle du niveau de tricot, qu'est-ce que c'est qu'un débutant ? Pour moi un débutant ce n'est pas un novice. Un novice c'est celui qui apprend la maille en droit, la maille envers, qui n'a encore jamais trop tricoté ou qui a tricoté très peu. Le débutant pour moi c'est celui qui a déjà fait quelques pièces et qui avance, chemine gentiment vers le niveau intermédiaire et donc qui se retrouve qu'il a fait un bonnet, un pull, une écharpe, etc. et qui n'a jamais abordé le pull. C'est une pièce qui fait très peur, le pull, pourquoi ? Parce que c'est une grande pièce, ça prend du temps, il faut s'assurer qu'on n'est pas à côté de la plaque, si on se trompe d'échantillon c'est trop grand, c'est trop petit, voilà. Quand on se lance dans un pull, on peut avoir une certaine appréhension parce qu'on a peur que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que j'ai choisi volontairement des pulls qui se travaillent en top-down pour la majorité. Pourquoi ? Parce qu'on peut les essayer au fur et à mesure et vous pourrez faire des adaptations en hauteur des manchures pour ne pas vous retrouver avec quelque chose de beaucoup trop grand. Alors je répète, quand on fait un pull, on fait un échantillon, c'est recommandé, c'est même obligatoire, sinon vous allez avoir quelque chose qui sera trop grand ou trop petit. Et respectez les échantillons des designers parce que sinon vous allez avoir des surprises. J'ai déjà fait de multiples vidéos sur le choix de la laine, sur ce genre de choses, je ne vais pas m'attarder sur le sujet aujourd'hui. Si vous avez envie d'être confortable, choisissez une laine qui correspond plus ou moins à ce que le designer a préconisé et pour avoir un résultat qui ressemble plus ou moins à ce que le designer a choisi. N'hésitez pas à aller sur Ravelry, à aller voir dans les autres projets pour pouvoir vous donner des idées parce que certains designers sont américains et il y a des laines qu'on ne va pas trouver ici. Et inversement, donc forcément, voilà, c'est peut-être un peu tout quand c'est son premier pull de se lancer dans l'appréhension d'une nouvelle laine, de changer carrément les adaptations et de partir sur, par exemple, on fait deux fils de mohair et choisir sur un fil d'iké. Donc, c'est peut-être un peu tôt. Parfois, il faut y aller avec un peu de prudence. Maintenant, si vous n'avez pas froid aux yeux, rien ne vous empêche de vous lancer, de tout changer. Mais, step by step, comme on dit en anglais. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ces patrons-là. Ce n'est pas mon habitude, en général, de m'attarder sur des patrons qui sont des patrons faciles parce que, voilà, moi, je fais du reverse engineering, je n'ai pas besoin de patrons pour faire ce genre de choses. Mais je trouve important de vous donner quelques pistes sur comment choisir votre patron, par quoi commencer, quelques patrons qui ne sont pas les patrons qu'on voit et on revoit et on revoit et on revoit encore cent mille fois, dix mille fois à force de l'écœurement. Donc, j'ai choisi des patrons qui, volontairement, ne sont pas vus 50 000 fois. Il y a des patrons qui sont très connus mais que je trouve très bien conçus donc je les mentionne. J'ai volontairement omis certains designers, j'ai volontairement omis certains patrons qui paraissent faciles. Mais en fait, je connais la façon d'écrire les patrons de ces designers en question et je ne les trouve pas accessibles aux débutants. Ils ne vous guident pas par la main. Et ça, ça a beau être simple, mais quand le patron est minimaliste, quand il n'est pas bien écrit, ça va vous compliquer les choses. Donc, j'ai choisi des patrons de personnes dont je sais que c'est bien conçu, c'est bien réfléchi, c'est bien travaillé en anglais ou en français. Donc, si vous n'avez pas envie de vous lancer dans l'anglais, ma foi, vous avez quelques patrons en français qui pourront vous aider pour pouvoir vous lancer dans la préparation d'un pull. Alors, j'ai fait toute une série de vidéos sur les adaptations. J'ai fait une vidéo sur Comprendre l'aisance. J'ai fait une vidéo sur le choix d'Hélène, etc. Je vous conseille d'aller les voir. Aujourd'hui, je vais juste vous faire une présentation de patrons. Petit aparté, j'ai fait le tirage au sort de la vidéo des 10 000 abonnés. N'hésitez pas à aller voir le commentaire au pinglet pour savoir si vous avez gagné quelque chose. Tout premier patron, c'est un pull classique, collant V en raglan. Et ce patron, il est en anglais de Mini-Meet Design. J'aime beaucoup ce que se fait cette designer-là. C'est souvent simple, mais très élégant. Elle a prévu un patron, donc collant V, il s'appelle 6PO5 ou CPO5. Je ne sais pas trop bien d'où elle vient ça. 6PO, pour moi, c'est Star Wars. Alors 5, je ne sais pas pourquoi. Bref, je ne sais pas quelle est la référence de ce patron-là, mais je le trouve bien, ce patron bien conçu, bien travaillé. Il va bien à beaucoup de gens. Il est tricoté en mohair, donc deux fils de mohair. Vous pouvez tricoter sur n'importe quel fil de mohair dentelle. Pas besoin d'acheter. Elle, elle a acheté, elle a utilisé du We Are Knitter's Touch Mii Mohair, donc Mohair et Soie, qu'elle double. Vous n'êtes pas obligé de partir sur cette marque-là. Vous pouvez partir sur un fil drops, vous pouvez partir sur un fil long, vous pouvez partir sur n'importe quel fil. Du moment que votre échantillon correspond, qui est de 16 mailles à 26 rangs, je ne vous regarde pas systématiquement, parce qu'il faut que je regarde, je ne retiens pas ça par cœur. Il faut que je regarde mon écran pour vous donner les bonnes informations. Il se fait en jersey, cet échantillon 16 mailles. C'est tricoté en 5 mm, donc ça va vite. Il faut entre 1335 et du 1775 mètres. Ce patron-ci, il est inclusif, c'est-à-dire qu'il y a 10 tailles. De la taille que je retrouve l'information, de la taille 76 cm à 167,5 cm. Donc ça peut aller d'un XXS à un 6 ou 7 XL. Donc vous voyez que c'est très, 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 très large comme échantillon, mais comme proposition de taille. On peut allonger les manches, on peut allonger le corps. C'est un top-down, donc on tricote du col vers le bas. Donc ça permet d'essayer au fur et à mesure de séparer quand c'est nécessaire et puis d'allonger le corps. D'accoucher, on allonge les manches. Évidemment, si vous allongez le corps, vous allongez les manches. Réfléchissez qu'il vous faudra plus de fil, forcément. Il n'est pas compliqué. En soi, c'est vraiment un raglan très basique. Donc vous allez commencer par le col. Vous allez d'abord commencer par très peu de mailles sur le devant, faire le raglan, c'est-à-dire augmenter une maille là, une maille là, donc une maille sur le devant, une maille sur la manche. On tricote la manche, on augmente de nouveau une maille sur la manche, puis une maille sur le dos. On tricote jusqu'à la fin du dos, on augmente une maille, on fait la ligne de raglan, on augmente une autre maille, on finit la manche, on augmente une maille, on fait la ligne de raglan et on fait le devant. Et ainsi, elle forme l'encolure. Une fois que l'encolure est faite, vous allez joindre en rond, vous allez tricoter en continuant, augmenter un rang sur deux. C'est vraiment très classique les raglans, un rang sur deux. Et puis, vous allez séparer le corps, c'est-à-dire vous allez mettre les mailles en attente pour la manche. En général, c'est un tiers, deux tiers. Vous allez continuer le corps tout droit, en rond, faire les côtes, reprendre les manches, une après l'autre, ou les deux en même temps. Vous allez les tricoter, aller jusqu'à la manche, terminer. Je ne sais pas s'il y a des diminutions, mais je ne me pense pas quand je vois la manche, c'est plus une manche ballon, c'est très la mode pour le moment des manches ballons. Vous allez faire la manchette, et de l'autre côté pareil. Et puis, vous allez relever pour faire le col en V. Donc, c'est vraiment un patron qui n'est pas compliqué en soi, et qui pour moi est un bon basique. Elle fait des très chouettes choses, mini-métis design. N'hésitez pas à aller voir ses autres patrons, elle a fait des chouettes top. Donc, si ça, ça ne vous plaît pas, mais moi, je vous incite à aller voir ses patrons, ses autres patrons qui ne sont pas excessivement compliqués. La majorité n'est pas excessivement compliquée. Et c'est sympa. Je trouve qu'elle a un style assez élégant, assez classique, qui permet de pouvoir, si vous avez envie, par exemple, d'utiliser la speckle, comme celui-ci derrière, pour faire le corps, vous pouvez tout à fait le faire. Si vous avez envie, comme sur ce patron-ci, qui va sortir, qui est mon prochain design, faire le col en fingering et les côtes en fingering, libre à vous, et vous faites le corps en 5 mm. Donc, vous pouvez tout à fait faire ça. C'est légèrement adaptable. Vous pouvez faire les manches et les bords-côtes dans une couleur contrastante ou tout ce que vous pouvez imaginer. C'est vraiment un modèle qui est polyvalent et qui est facile. Pour moi, c'est le plus facile dans la sélection des patrons. Ce patron, il est en anglais et uniquement en anglais. Et il est au prix de... Il est au prix de 8,37 euros. TVA belge. Deuxième patron, construction facile, un tout petit peu plus compliqué que le 6PO5. C'est le Rosa Bonheur. C'est un de mes patrons à moi. C'est un patron qui paraît compliqué, mais qui ne l'est pas. En fait, c'est un raglan modifié. Vous allez faire votre col et puis vous allez faire votre raglan. Mais au lieu d'augmenter un rang sur 2, vous allez augmenter un rang sur 4. Même principe, mais là, vous aurez une profonde dur de manche très, très profonde puisque forcément, c'est un peu style manche sauf souris. Vous allez faire un tout petit motif sur le raglan. Le reste, ce n'est pas compliqué. Une fois que vous avez séparé les manches et le corps, vous allez continuer le bas du corps, mais vous allez placer des diminutions. Donc, c'est vraiment une forme de trapèze. Et puis, vous allez faire les manches. Si vous avez envie d'allonger les manches, vous pouvez, mais directement, dès qu'on a séparé, on fait les manchettes, en fait. Donc, les bords-côtes des manches, les poignets, qui ne sont pas les poignets qui sont les avant-bras. Donc, c'est un patron qui est très facile. J'ai utilisé à l'époque de la Shibuinitz maille qui n'existe plus. Mais, une très bonne alternative à ce patron-là, à cette laine-là, c'est la Kitsilk, pas la Kitsilk, la Sky de Drops. J'ai plusieurs personnes qui l'ont tricotée en Sky de Drops. Et ce patron se tricote en 3,75 pour les côtes et en 4 mm pour le corps. Il vous faut entre 875 et 1574 mètres. Donc, en clair, ce n'est pas très, très énorme. en quantité de fils. Et il est size inclusif. Même s'il n'y a que 6 tailles, en fait, il y a tellement d'aisances que vous pouvez le tricoter avec plus ou moins d'aisances. Le patron en lui-même commence à 124 centimètres. Donc, en fait, l'aisance va être très, très large au niveau du tour de poitrine puisque c'est un manche-sauve-souris. Mais seulement, c'est pour une tour de poitrine. L'aisance ici est de 40 à 50 centimètres. Donc, vous pouvez tout à fait imaginer que pour 124 centimètres, ça fait pour un tour de poitrine de 74 à 84. Mais si vous avez envie et que vous avez 94 centimètres de tour de poitrine, vous pouvez le faire. Il faudra juste faire attention au bas du corps à ce que ça ne resserre pas trop puisqu'en général, on a un rapport poitrine-hanche qui est logique. Et moi, j'ai vraiment fait des diminutions sur le côté pour que ça tombe bien pour une taille 74-84 centimètres, donc une taille XXS. Donc, vous faites moins de diminutions tout simplement. Et il va jusqu'à 179 centimètres de tour de poitrine. Idem, si vous avez envie de l'allonger, vous pouvez tout à fait l'allonger. Vous répartissez les diminutions au lieu de les faire tous les deux rangs ou tous les quatre rangs, je ne sais plus exactement. Vous les faites tous les huit rangs par exemple pour pouvoir avoir quelque chose qui sera moins comme ça et plus comme ça. Donc, ce n'est vraiment pas un patron compliqué à faire. Il y a juste un petit détail au niveau du col. Ce sont des côtes torses. un petit détail, un tout petit motif sur les épaules. C'est tout. Donc, c'est vraiment un patron compliqué facile qui est en français et en anglais. C'est un de mes patrons les plus faciles que j'ai au niveau des pulls. Il coûte 7,95 euros. TVA Belge, encore une fois, il est en français et en anglais. Et le patron que je montre, il est en taille S, 136 centimètres. Vous la voyez régulièrement sur les salons parce que je le montre et sur les salons, il est en Dropsky parce que ma fille a feutré mon prototype en Shibuimai. Et je vous dis, Shibuimai, on ne le trouve plus sur le marché. Ils ont été rachetés par Madeleine Toche. Donc, voilà un deuxième patron qui est facile, en fait, ce patron. Et vous pouvez utiliser, quand je vois les laines que la majorité ont utilisées, c'est de la Dropsky. en plus d'être pas difficile, il n'est pas excessivement cher parce que la Dropsky, je pense que c'est 4 euros la pelote. Donc, franchement, vous en avez pour la plus grande taille à la limite pour 12 pelotes, je pense, 12 ou 14 pelotes. Donc, on reste dans un prix raisonnable pour un pull. Vous n'allez pas, il faut faire attention quand même la Dropsky parce qu'elle feutre. Mais l'avantage, c'est qu'elle est excessivement légère parce que c'est un corps qui est en chaînette et avec de l'alpague à souffler. Donc, c'est un fil qui est très léger qui se tricote avec des aiguilles relativement pour l'épaisseur du fil quand on le voit comme ça, relativement épaisse, des grosses aiguilles, enfin 4 mm. Pour moi, c'est des grosses aiguilles parce que je tricote plus souvent en 3 qu'en 4. Mais, ça vous permet d'avoir un pull quand même qui est très léger sans devoir passer par un fil d'Iké où tout de suite, quand on est dans des grandes tailles, on arrive à 700 grammes, 750 grammes et ici, ça ne peut pas être le cas du tout. Troisième patron, on en arrive à un patron un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu plus compliqué. Autre construction, ce n'est pas un raglan ni un raglan modifié, c'est un drop shoulder, c'est-à-dire qu'on commence par le dos, on va tricoter, on fait quelques rangs raccourcis, on tricote jusqu'à la manche, l'emmanchure, donc en dessous de l'aisselle, on reprend les devants, on fait le col, ou pas, parce que si on fait un gilet, on ne fait pas un drop shoulder, on tricote jusqu'à l'emmanchure, puis on va joindre en rond et tricoter en rond le corps. Et puis après, on va faire les manches. C'est le Elton de Rory Locatelli. Rory Locatelli, je sais qu'elle écrit très très bien, j'ai déjà tricoté plusieurs de ses patrons, c'est vraiment quelqu'un qui fait des patrons d'une très bonne qualité. Ce patron-là, il est simple, l'intérêt de ce patron-là, c'est qu'on peut jouer avec un fil de fingering et un fil de mohair, et donc on a un résultat qui est mi-aérien, mi-solide, si vous voulez. Et il est très joli, et on peut s'amuser avec les couleurs, et s'amuser par exemple à avoir une fingering en couleur solide, donc en couleur pleine, en couleur unie, et un mohair qui va être à Speckles ou un mohair varié. Donc ça vous laisse quand même pas mal de latitude, il n'y a pas des grands aplats de couleurs, parce que les rayures sont relativement fines, et il n'est pas compliqué dans le sens où il n'y a pas de travail de mise en forme, il y a juste les manches à relever, puis on les tricote toutes droits. Attention, je les trouve un peu serrées, les manches quand même, je trouve qu'elles gagneraient à être un tout petit peu plus larges, mais ce n'est pas compliqué. Vous regardez sur le patron, la hauteur d'emmanchure, et si ça vous paraît étroit pour vous, vous rajoutez quelques centimètres, parce qu'ici on est vraiment dans le drop shoulder, donc il n'y a pas de travail d'augmentation, de diminution, donc la hauteur d'emmanchure elle est facilement adaptable. Il y a 10 tailles dans le Elton, le sel taille c'est de, non, ça c'est des pouces, ça ne va pas aller, 44 centimètres, non, ce n'est pas d'un taille adulte, ça va de 110 centimètres à 2 mètres de tour de poitrine avec 40 centimètres d'aisance positive. Je vous dis la même chose que la fois dernière, si vous n'avez pas envie de faire, pour le patron précédent, pardon, si vous n'avez pas envie de faire autant de d'aisance positive, vous choisissez, par exemple, vous faites 120 centimètres de tour de poitrine avec l'aisance, ça fait 160 centimètres, si vous n'avez pas envie de faire 160 centimètres et que vous dites moi je suis plus à l'aise avec 20 centimètres d'aisance, vous choisissez la taille 140 centimètres. Rien ne vous empêche, il n'y a pas de travail réel de mise en forme qui fait que vous ne pouvez pas changer de taille. La seule chose à vérifier dans ce patron-là, c'est la hauteur d'emmanchure. Et il est vraiment intéressant parce qu'en fait, on peut jouer avec les rayures, on ne va pas s'embêter. Personnellement, moi, c'est le genre de patron aussi, c'était tout en jersey, je m'embête très très vite, je laisse tomber l'affaire. Donc, le fait qu'il y ait des rayures fait que ça peut être très sympa à travailler, c'est un simple col rond, pas compliqué. Elle a une version qui est l'Elton Cardigan qui personnellement, moi je m'aime moins, mais je n'aime pas les gilets de toute façon. Donc, je le trouve un peu moins élégant que celui-ci. C'est vraiment un gilet manche trois quarts entre saisons qui est vraiment très sympa. Vous pouvez foncer. Franchement, Rory Locatelli, c'est une designer très connue et franchement, ses patrons sont vraiment très bien conçus, vraiment bien travaillés au sens technique. Alors, on aime, on n'aime pas son style, mais la façon de les écrire sont vraiment très très bien. Je n'ai jamais été une mauvaise surprise quand les quelques patrons de Rory que j'ai tricotés. Je n'ai jamais eu une mauvaise surprise. En plus, elle est vraiment très gentille. C'est vraiment quelqu'un de très gentil. Elle répond aux questions et si ce n'est pas elle, c'est son équipe derrière qui va répondre. Sur Ravelry, elle n'est pas avare de conseils et elle n'est pas avare de répondre quand on a des questions ou qu'on bloque sur quelque chose. L'échantillon est de 20 cm et nuit et 30 cm en jersey en rond avec des aiguilles 3,5 et avec la finger ink et 25 cm, 36 rangs, elle dit sur une petite circonférence. Donc, à mon avis, elle a des grandes différences d'échantillons quand elle tricote à plat ou qu'elle tricote en rond. Je sais qu'elle sait que c'est sa mère qui lui tricote ses manches parce qu'elle n'aime pas faire ses manches. Donc, voilà, pour le patron Elton qui est vraiment très chouette à mon avis. Il est en anglais et en espagnol. Ce patron, il est au prix de 8,25 €. Foncez, franchement, il y a de quoi... C'est vraiment un patron qui est sympa à faire et vous allez être satisfait du résultat. Vous allez avoir quelque chose de très léger, de très sympa. Quand je regarde la quantité de fil qu'il faut, il faut environ, au maximum, 4 échevaux de Tosh Merino Light, de Fingering pour la plus grande taille. Donc, c'est vraiment à très, très grande taille. 4 échevaux de Madeleine Tosh et environ 4 échevaux, je pense, de... Oui, et là, non, et 2 échevaux de... de Moër. Donc, vous aurez au grand maximum pour la toute, toute grande taille 6 échevaux alors qu'en général, il en faut beaucoup plus que ça. Pour la plus petite, il vous faut 3 échevaux. Donc, c'est vraiment un patron, franchement, et en plus, on peut partir non pas nécessairement sur des laines de teinturières mais sur une laine qui va être moins chère de la langue, de la drops, de l'haricot ou que sais-je. Autre patron, maintenant, on va introduire un tout petit peu de dentelle. C'est le You May de Isabelle Kramer. Idem, Isabelle Kramer, c'est quelqu'un qui fait des patrons qui sont vraiment très bien écrits. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce patron-là, il est traduit en neuf langues. Donc, il est en français aussi. Mon seul regret pour ce patron-là, c'est qu'il ne soit pas size inclusive, c'est-à-dire qu'il ne va pas plus loin que 130 cm de tour de poitrine. l'aisance positive est de 8,5 cm. Donc, si vous faites plus de 120 cm de tour de poitrine, vous êtes limité. Il va falloir faire des adaptations. C'est faisable. Ce n'est pas non plus un patron excessivement compliqué. Mais pour un débutant, ça va peut-être être compliqué pour vous faire des adaptations si vous êtes une grande taille. Donc, ça, c'est mon seul regret sur ce patron-là. Elle a d'autres patrons, Isabelle Kramer, qui sont size inclusifs. Mais celui-là, pour moi, c'est un des plus simples parce qu'il y a juste un empiècement qui est juste un peu de dentelle. C'est un empiècement circulaire, donc ce n'est pas excessivement compliqué. Il est très joli. Il a vraiment un beau rendu. Vous pouvez choisir de faire manche courte. Vous pouvez choisir de faire manche longue. C'est deux fils de dentelle ensemble. Mais vous pouvez tout à fait partir sur un fil d'Iké, pourquoi pas ? Ou partir sur un fil d'été, pourquoi pas ? Parce que comme il est manche courte, vous pouvez partir sur un fil d'été. Elle, elle a utilisé de la Ito. La Ito Jinka et de la Ito Shio. Alors, c'est de la 100% laine, la Jio. Et l'autre, c'est de la du coton. Donc, elle a mélangé coton et laine. Donc, ça fait un... Vous pouvez tout à fait imaginer de faire ce patron-là en un fil d'Iké, Mérinos et coton, par exemple. C'est tout à fait acceptable. Il en existe chez Drops. Je l'ai testé. C'est la coton... Je ne sais plus laquelle. Je ne sais plus. Je vous mettrai le nom, là. Quand je montrais la vidéo, je vous mettrai le nom. Mais je l'ai testé. Elle peut être sympa et vous aurez l'échantillon parce qu'il est de 22 mailles. L'échantillon, vous tomberez pile poil. Vous pouvez tout à fait envisager de se faire ce pull-là. Ce patron-là, donc je l'ai dit, il est disponible en neuf langues, donc en français. Il vous va falloir 850 à 1600 mètres, ce qui n'est pas énorme en quantité, surtout si vous faites des manches courtes. Voilà, c'est un patron simple avec juste un tout petit détail qui fait que ça attire l'attention. Ce petit motif en dentelle sur le dessus, qui n'est pas un motif compliqué non plus. Ça vous apprendra à lire un diagramme, à lire des explications de dentelle, à savoir lire votre tricot. J'ai une question de comment lire son tricot. C'est une vidéo que je ferai pour le futur. Comment est-ce qu'on lit un tricot ? Parce qu'on lit son tricot comme on lit un livre pour pouvoir repérer ses erreurs. Donc, je verrai ça plus tard dans une des vidéos prochaines, je ne sais pas encore quand. quand on a un diagramme de dentelle et qu'on regarde son tricot, on doit pouvoir transposer le diagramme sur son tricot pour pouvoir repérer ses erreurs. Et ça, c'est ce qui nous fait avancer, c'est d'apprendre à lire son tricot. Donc, je l'ai dit, ce patron, il est de 22 mailles aux 36 rangs en jersey avec deux fils, mais vous pouvez tout à fait le tricoter en un fil. Il est tricoté en 3,25 pour les côtes et en 3,75 pour le corps et la dentelle. Que dire de plus ? Il y a un peu de dentelle, il est tricoté en rond, il peut être fait manche longue, manche courte, mais tout ça, j'ai déjà dit. Il est sans couture, il y a un peu de rang raccourci, donc c'est l'occasion de se tester le rang raccourci. Vous pouvez faire des manches courtes, vous pouvez apprendre à faire un empiècement circulaire, donc ça peut vous aider pour le futur parce qu'on a vu le raglan, on a vu le drop shoulder et celui-ci, c'est un empiècement circulaire. Voilà, ce patron est au prix de 5,90 euros. Et c'est tout. Isabelle Kramer, vous pouvez foncer, c'est vraiment très bien construit, il y a des patrons qui sont quand même plus complexes que celui-ci, mais il y en a quelques-uns qui sont simples et il a été tricoté 3683 fois quand même. donc vous pouvez vous lancer. Franchement, je pense qu'il y a plein de versions que vous allez dans Projet sur Ravelry, vous verrez plein de versions. Vous allez dans Idées de laine ou Yarn ID si vous êtes en anglais pour avoir une idée de la laine que vous allez trouver parce que la Ito, mine de rien, c'est une très très belle laine mais elle est quand même plus chère que de la Drops, il faut être réaliste. Même si franchement, c'est une laine, honnêtement, c'est une laine japonaise qui est vraiment de très belle qualité. Moi, je trouve la Ito, j'adore la Sensei. Je l'ai déjà dit, je pense, je ne sais combien de fois, surtout quand je parle du Moher, mais même les Outlines sont vraiment très très bien de chez Ito. Donc, vous pouvez partir sur celle-là. On en trouve à Bruxelles, notamment chez Sipenit, ça je suis certaine, mais sinon, vous pourrez partir tout à fait sur autre chose. Qu'est-ce que, je vais cliquer sur Yarn ID, mais qu'est-ce que les gens ont utilisé ? De la Holzgarn, soit Hélène, par exemple, de la Drops Bell. Alors, la Drops Bell, moi, j'hésite un peu plus quand même. De la Sandelsgarn, Tinlin, donc du lin. Qu'est-ce qu'on trouve encore ici ? De la Dererum Natura, Antigone, il a été triqueté en 100% lin. Donc, voyez, vous pouvez vous amuser avec ce patron-ci. Vous regardez dans les idées de laine et vous vous lancez pour faire un résultat qui vous plaira, soit d'hiver, soit d'été. Autre patron en circulaire. Un tout petit peu plus difficile parce qu'ici, il y a de la texture. Mais il n'est pas ultra compliqué. Ce patron-ci, c'est le Soberknus. Ce patron, il a été créé par Elzebeth, oui, Judith, donc Elzebeth Judith qui a, je ne sais pas combien de patrons, une cinquantaine. Il a été fait 823 fois. C'est un circulario classique mais avec plein de jeux de textures et c'est ça qui le rend intéressant. c'est que vous allez faire un patron très classique, top-down, pas compliqué, avec des augmentations en radian mais chaque fois vous avez une autre texture. Dans ces textures-ci, vous avez un tout petit peu de dentelle, donc des petits, ce qu'on appelle des highlights, vous avez des côtes, vous avez des côtes brisées, vous avez du jersey, vous avez des côtes 1-1, vous avez un tout petit motif de dentelle. Donc c'est vraiment l'alternance des textures qui fait que vous n'allez pas vous embêter, vous allez apprendre des nouvelles techniques, il y a un peu de point mousse qui sépare les choses, il est franchement sympa ce patron-ci, il n'est pas compliqué, franchement c'est vraiment un basique mais vous allez vous amuser avec ce basique. Il a été tricoté en coton de, je ne connais pas cette marque-là, Garnul, Stag, bon bref, mais vous utilisez aussi, elle a doublé avec un fil de mohair pour obtenir un résultat sport, 18 mailles, moi je partirais, c'est plutôt brussite qu'à mon avis sport, 18 mailles aux 24 ans, vous pouvez tout à fait utiliser un fil de coton pour faire ce patron. Si je vais dans les laines, dans les idées de laine, par exemple, je vois qu'on a utilisé du lin de Sandles Garn, de la Belle de Drops, de la Cascate Ultra Pima, il y a personnes qui ont doublé avec du mohair, alors si c'est un fil d'été, moi je ne trouve pas très logique de doubler un fil de coton avec du mohair parce que c'est très vite chaud, il vaut mieux partir sur quelque chose d'un peu moins vaporeux, enfin le mohair rend très chaud, je l'ai expliqué dans la vidéo sur le mohair, il y a une affaire, le mohair ça apporte quand même beaucoup plus de chaleur que du coton, donc on peut utiliser de la safran, enfin bref, de la pari, vous pouvez utiliser, de Drops, il y a de la Rainbow en bout, de Hobie, il y a de la langue, donc il y a des fils qui ne sont pas très chers, alors je passe toute une série de fils qui sont des fils que par exemple vous n'avez pas, des fils que par exemple vous ne trouvez pas par ici, mais voilà, vous avez déjà un choix de fils qui sont intéressants, vous pouvez partir sur du lin, de lin coton, coton, mérinos et coton, pourquoi pas, si vraiment vous avez envie de doubler avec du mohair, mais pourquoi pas faire des manches longues alors dans ce cas-là, voilà, il peut être polyvalent ce pull, il est au prix de 49 couronnes danoises, donc environ 6,84 euros, TVA belge, il est prévu en 6 tailles, de la taille 90 cm à 135 cm avec une nésance positive de 7 à 10 cm, encore une fois, ce n'est pas ultra inclusif, donc c'est pour les personnes qui ont de 83 à 120, que je ne dise pas de bêtises, 128 cm de tour de poitrine, donc si vous faites un taille 50, vous ne pourrez pas, ça va être compliqué, mais si vous avez un peu d'expertise, ceux qui me regardent et qui ont un peu d'expertise et qui sont juste curieux de voir la vidéo, vous pouvez tout à fait faire une adaptation, ça ne va pas non plus changer la donne, si vous êtes sur du 17 mailles, vous allez gagner tout de suite en centimètres, donc c'est tout à fait acceptable, c'est tout à fait faisable, on tricote en 4 et en 5 mm, je veux dire de plus, voilà, ce n'est vraiment pas trop facile, honnêtement, quand je vois, ce n'est pas compliqué, elle donne des alternatives, l'avantage c'est que cette designer, elle va vous donner des alternatives, elle va donner une alternative, elle dit de prendre du lin de Stendjesgarn, de la belle, de drops, quand elle parle de mohair, elle donne des alternatives, quand elle parle de laine, elle va donner des alternatives, aller jeter un oeil sur le patron, il est en anglais, en danois, il est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langues, donc il est en français, en anglais, en danois, en allemand, en coréen, en norvégien et en espagnol, que dans le peuple, donc, et on peut faire des manches longues, voilà, donc ce patron-ci, il est un peu plus compliqué que le Youmé, mais pas si compliqué que ça, c'est juste l'alternance des points, qui ne sont pas monstrueusement compliqués non plus, qui donne de l'intérêt à ce patron-ci, mais qui fait que je l'ai mis à près le Youmé pour pouvoir avoir quelque chose un tout petit peu plus complexe. Sixième patron, c'est le patron Laurette de Nadia Crétin-le-Chède, donc une Suisse, ce patron-ci, il allie du circulaire et du raglan, donc l'empiècement au-dessus, c'est de la dentelle, et là, quand on commence les rayures, ça va être un raglan, donc ce patron-ci, l'intérêt surtout, c'est la dentelle, qui n'est pas compliqué, parce que c'est un, c'est un empiècement circulaire, donc vous suivez bien le diagramme, et puis vous allez faire votre raglan, vous n'allez pas avoir quelque chose qui va partir dans tous les sens, mais justement, cet empiècement, il est très intéressant, et puis les rayures, voilà, on a un peu, une marinière revisité, que je trouve très jolie, et facile, en fait, quand on commence à tricoter, ce n'est pas non plus un patron qui est complètement hors norme, hors scope, hors, ce n'est pas quelque chose de complètement inabordable, comme j'avais fait la vidéo sur les patrons à construction particulière, ceci, vous pouvez tout à fait le faire, il faut savoir justement bien choisir, bien choisir son patron, prenez bien vos mesures, ça, c'est important de bien prendre ces mesures, correctement, sans laissant, en mettant plus poil le maître ruban au niveau du sein, au niveau au-dessus du sein, en mettant votre tour de taille, votre tour de hanche, votre tour de bras, la longueur du bras, la longueur du corps, donc il y a plein de mesures à prendre sur votre corps pour pouvoir choisir adéquatement votre patron. Ce patron, il est en 10 tailles, il est en français et en anglais, il est au prix de 7,89 euros, donc 7 francs, 42 suisses, les tailles sont de 90 cm à 162 cm, de 5 à 10 cm d'aisance, elle a utilisé de la pâte de velours exquise, donc pâte de velours, c'est une marque de laine suisse, pas française, et une éplote en coloris contrastant, il faut environ entre 910 mètres et 1750 mètres, non c'est 10 yards, donc 800 mètres à 1600 mètres, donc entre 2 et 4 échevaux de couleur principale et 1 à 1 échevaux, à 1 échevaux et demi, voire 2, non 1, 1 échevaux, 1 demi et 1 échevaux de coloris contrastants, il est tricoté du haut vers le bas, même chose dans le raglan, c'est que vous allez commencer par le dessus, vous allez faire donc votre empiècement en dentelle, puis vous allez placer vos marqueurs pour faire votre raglan en dessous du bras, donc je l'ai expliqué, vous avez 8 mailles d'augmentation tous les 2 rangs, puis vous allez séparer le corps, les manches, donc le corps, vous allez le tricoter jusqu'en bas, faire le bord-côte, les manches, vous allez les tricoter ensuite, et faire les manchettes, et si je vois bien, on commence par le col et non pas par, vous n'avez pas un col à remonter, donc dès que vous avez fini votre manche et la manchette, c'est terminé, votre pull est fait, vous aurez juste à rentrer les fils et à coudre éventuellement les petits trous en dessous des bras, donc ça c'est vraiment un patron qui est vraiment très sympa à faire, l'échantillon est de 24 mailles à 32 rangs, c'est un fil fingering, comme je l'ai dit, elle a utilisé de la exquise de pâte de velours, donc de la 100% mérino, mais libre à vous de choisir un fil par exemple qui soit un mélange de mérinos et coton et de faire des manches courtes, pourquoi pas, quand je regarde, il y a des gens qui ont utilisé par exemple de la pernilla de fil colana, je pense que c'est la pernilla, c'est que je ne me trompe pas, de l'alpaga, je me trompe peut-être, attendez, je vérifie quand même, on a utilisé d'abord de la biobalance, la biobalance, c'est du laine, de la laine et du coton, c'est bien ce qui me semblait, et la pernilla, c'est de la laine, je me trompe avec une autre laine, je ne sais plus le nom, il y a de la nor aussi qui là est un mélange avec un peu d'alpaga, j'en ai utilisé pour faire des chaussettes, il y a de la mérinos, s'il y a de la jawol et silk, donc jawol et silk, c'est un mélange de laine et de soie, voilà, vous pouvez aller voir dans les idées de laine sur le patron, sur Ravelry, pour avoir une idée des patrons des laines que vous pouvez utiliser, elle l'a utilisé, on a utilisé aussi de la coton mérino de chez Knitting for Olive, qui a utilisé aussi de la flora qui est un mélange avec de l'alpaga, voilà, il y a multiples choix, mérinos et tinsel aussi, pourquoi pas, pour faire un version un peu plus été, laine et de nylon, voilà, donc libre à vous de choisir, il est assez polyvalent ce patron, pour choisir plusieurs laines, qu'elles soient chères ou moins chères. Dernier patron femme, c'est le armor sweater de Angustric, alors pourquoi est-ce que je l'ai mis en dernier ? Il n'est pas beaucoup plus compliqué que ce tout au début, c'est une construction en raglan, donc la construction en raglan, je le rappelle, on commence du haut vers le bas, dans le cas d'un top down, parce qu'on peut faire du raglan du bas vers le haut, c'est augmenter de 8 mailles tous les deux rangs, ici c'est le cas, ce qui fait que ce patron est plus compliqué, c'est la texture, le motif texturé qui est de 6 mailles, donc 4 mailles en droit, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, et on a un décalage tous les 4 ans, toutes les 4, oui, tous les 4 ans je pense, il faut que j'agrandisse la photo pour voir, c'est en effet tous les 4 ans, qui fait qu'on a quelque chose qui part en diagonale, donc on va avoir quelque chose qui part en diagonale, si on casse ce rythme-là, ça va se voir comme le nez au milieu du visage, donc c'est surtout ça qui est important, et ça va être surtout important lorsqu'on va séparer le corps des manches, et il faut bien raccorder et avoir le bon nombre de mailles pour pouvoir continuer le motif logiquement, de manière propre, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit cohérent, idem pour les manches, c'est surtout ça qui fait qu'il est plus compliqué que les autres, le reste c'est très, c'est un ragan classique, il n'y a pas de travail au niveau de la taille, il n'y a pas de travail au niveau des manches, vous n'avez pas spécialement de diminution, peut-être un tout petit peu, et encore je ne les vois pas, donc vous avez vraiment ce travail en forme d'hélices sur les manches et sur le corps qui fait que c'est vraiment un rendu très très sympa qui ajoute un tout petit peu de difficulté, mais honnêtement, si vous êtes attentif, ce n'est pas plus compliqué qu'un ragan classique. Ce patron, il a été fait en deux fils, il a été tricoté avec une spore, oui je dis bien une spore et une dentelle pour faire un fil d'iké, un échantillon de 21 mailles aux 28 rangs, la fil dentelle qui est utilisée, c'est de la Ito Sensei, j'en ai parlé jusqu'à présent, juste avant sur la Ito Sensei, pour moi c'est ma préférée au niveau du mohair parce qu'en fait il y a plus de dentelles que de mohair dans la Ito Sensei et pour moi elle est excessivement douce, les couleurs sont vraiment magnifiques chez Ito et de la Fonty Urga, c'est un des fils éco-responsables de chez Fonty, c'est un mélange, il n'y a pas de teinture chez Fonty sur la Urga, vous avez un mélange de laine de mouton et de laine de yak et les yak ne sont pas nécessairement blancs, et donc on va avoir un gradient de couleur brun dans la Urga qui donne un effet très très sympa à ce fil-là parce qu'en fait il est un tout petit peu moucheté, il est vraiment très joli, le filiaque c'est une fibre courte qui donne un peu de légèreté au fil, on a 125 mètres au 50 grammes donc c'est du 250 mètres, c'est ça qui fait que c'est une sport, on a un aspect léger mais chaud avec la Fonty Urga, ce patron il est au prix de 6,90 euros, il est en anglais et en allemand et il y a 9 tailles de prévu, le tour de poitrine c'est de 96 centimètres à 160 centimètres donc c'est size inclusive, il est adaptable en longueur de manche, il est adaptable en longueur de corps en faisant attention vraiment à respecter le motif, c'est surtout ça qui est compliqué, enfin compliqué pour moi dans ce patron-là, il y a une aisance positive qui est de, que je la retrouve, 22 centimètres, vous n'êtes pas obligé non plus de partir sans 22 centimètres si vous avez envie d'un pull légèrement plus proche du corps, il est, je l'ai dit, raglant, sans couture avec un fil texturé en top down, celui-ci c'est un pull unisexe, vous pouvez tout à fait le tricoter aussi bien pour homme que pour femme, dans les autres aussi bien entendu, mais celui-ci il est particulièrement classé comme unisex, donc voilà, ce patron-ci moi je le trouve très joli, il est tricoté en 3,5 pour les côtes et en 3, en 4 millimètres pour le reste du corps et il faut 850 mètres à 1750 mètres de fil pour pouvoir le tricoter. Donc voilà, j'en ai terminé pour les patrons femmes, je vais parler de 3 patrons hommes, encore une fois je répète, le but c'est pas de genrer les patrons, vous pouvez faire ce que vous avez envie dans n'importe quel sens, c'est juste que j'ai voulu sélectionner selon Ravelry, patron facile femme, patron facile homme. Tout premier pull, c'est le Single Malt de Maxime Cyr. Maxime Cyr, c'est un designer québécois, les garçons, vous avez ce patron-ci, en fait, c'est un raglan classique, c'est un raglan classique, tricoté en fil épais, de la harane, on a un échantillon de 18 mailles aux 24 ans, donc ça va très vite à tricoter, parce que je sais bien que quand on tricote un pull homme, souvent le grand problème ce sont les bras, parce que les hommes ont une tendance à avoir des longs bras, ce que n'ont pas les femmes, et parfois un très long corps, donc souvent on met plus de temps, c'est pas toujours le cas, mais on met souvent plus de temps à tricoter un pull homme qu'un pull femme. Moi, personnellement, sur moi, quand je dois faire un pull, comme je suis une grande taille, ça me prend du temps, forcément, ça ne me prend pas nécessairement plus de temps que de tricoter un pull pour garçon, pour mon fils, même si mon fils a des très grands bras, mais voilà, donc quelquefois on freine à faire des pulls homme, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, il n'y a pas de raison, en fait, à se freiner à faire des pulls homme, ce pull homme, si tagué comme homme peut être aussi forté par les femmes, il est intéressant parce qu'il y a une toute petite texture qui donne qu'un peu de relief à ce pull-ci, mais sinon, c'est un raglan très classique, comme ceux que je vous ai montrés jusqu'à présent, il se tricote en 4 mm pour les côtes et en 5 mm pour le dessus, il faut entre 770 et 1604 mailles, 1650 mètres à mailles, mètres, il y a 9 tailles, on part de 81,5 cm de tour de poitrine à 160 cm, donc c'est un pull qui est size inclusif. Ce patron-ci, il est, qu'allais-je dire, en français et en anglais, voilà, c'est ça que j'allais dire, avec quoi est-ce qu'il a été tricoté. Il a été tricoté de nombreuses fois, il a été tricoté avec le pull, la laine de son conjoint, mais vous pouvez tout à fait la tricoter, par exemple, ici je vois qu'il a été tricoté en Népal, il a été tricoté en Giliat, il a été tricoté en Nivi Mirino de Knitting for Olive, il a été tricoté en Alaska, il a été tricoté en Istex, donc vous avez un choix de laine pas trop cher pour faire ce pull. Voilà, que dire de plus, pas grand-chose. Il y a une version en laine fingering qui s'appelle Whiskey Knit Socks, ah non, pourquoi Whiskey Knit Socks ? Ah, c'est une version de chaussettes, je dis il a une version, parce que moi j'ai pensé Sock Fingering, mais celles sont les chaussettes, ça n'a rien à voir. Donc, vous pouvez faire les chaussettes qui matchent, voilà, avec le pull, mais il n'est pas compliqué, franchement, l'aisance positive est de 5 à 10 cm, c'est vraiment un patron débutant pour moi, pour homme, ou pour femme, unisex en tout cas. Maxime Cyr, Single Malt, qui est au prix de 10 dollars canadiens, 60, c'est-à-dire 7,53 euros. Deuxième patron, c'est le troupeur, c'est un de mes patrons à moi, c'est un de premiers patrons homme que j'ai designé, c'est un patron qui se travaille en contigousse, le contigousse c'est quoi ? C'est plutôt que de faire un raglan, donc vous avez cette ligne-ci, vous avez une ligne d'épaule et après on fait les manches, donc vous allez augmenter tous les rangs sur l'épaule et puis vous allez augmenter uniquement sur les manches et plus sur le corps, donc on va augmenter de manière à avoir la largeur que l'on veut pour les épaules et puis on va augmenter que sur les manches, ça permet d'avoir des augmentations beaucoup moins, au lieu d'avoir ça sur le dos, on va avoir quelque chose de beaucoup plus plat au-dessus, je trouve que les contigous conviennent très bien aux hommes, c'est pas toujours joli, c'est pas toujours réussi. Alors maintenant, moi je modifie le contigousse, j'adapte entre le raglan et le contigousse, mais je trouve que pour les hommes ça tombe très bien. Donc ce pull-ci, il y a juste un petit motif au niveau du col avec des mailles en droit, des mailles en vert et au niveau des manches, sinon c'est un patron qui est simple, qui est fait en 10 quets, 21 mailles aux 28 rangs qui se tricotent en 3,75 et en 4 mm, il y a 6 tailles, les tailles sont de 91 cm à 137 cm de tour de poitrine, donc c'était l'époque où je ne faisais pas encore de l'eau si inclusive que maintenant, il a quand même 10 ans ce patron, oui, il a 10 ans. Il est en français et en anglais forcément puisque je parle français et anglais, il a été quand même tricoté pas mal de fois. Moi, j'avais utilisé de la vilaine à l'époque, tordu d'Iké, donc il faut un fil qui a une certaine nervosité sinon le pull va se laisser aller. Il a été fait par d'autres tricoteurs en Merino Extrafide, en Drops Karima, en Medlintosh Tosh Diké, en Lima, donc vous voyez, vous avez quand même aussi encore une fois en Guerret de Fonty, où vous avez des fils en Ulysse de Dererum Natura, vous avez des fils qui sont des fils qu'on trouve relativement facilement et qui ne sont pas nécessairement chers. Donc, voilà, ce patron, comme les autres, top down, vous tricotez jusqu'à l'emmanchure, après vous séparez, vous faites le corps, puis les manches et c'est terminé parce qu'on commence par le col, vous n'avez pas besoin de relever pour faire le col par la suite, si j'ai bon souvenir, non, vous n'allez pas relever le col par la suite. Donc, vous pouvez tout à fait, ce patron, il n'est pas compliqué du tout. Si, 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 on relève le col. Je ne me souvenais plus. Maintenant, j'ai fait un provision, ce qu'on appelle un provisionnal caston. Donc, j'ai mis les mailles en attente et après, je relève le col. Donc, ça permet de resserrer l'encolure. Je ne me souvenais plus. Ça fait dix ans quand même que je l'ai créé. Donc, je vous avoue que c'est le genre de choses que j'ai perdu de vue. Je n'ai pas une mémoire d'éléphant, même si je me retiens beaucoup de choses. Mais ça, je ne me souvenais plus que je l'avais fait en provisionnal caston à l'époque. Il est sans couture. Il y a un tout petit peu de torsades sur le col pour faire ce V au niveau du col. On fait des torsades sur deux mailles pour pouvoir avoir ce motif devant. Il a été inspiré par moi, il n'a pas inspiré par moi, il a été inspiré par Starship Trooper de Ridley Scott, je pense, le film Starship Trooper. Alors, à l'époque, j'avais fait une version enfant. Donc, il y a moyen de faire la version enfant et la version adulte de ce patron. Voilà. Il est au prix de 7,95 euros. TVA Belge, comme d'habitude, c'est environ 10 dollars canadiens dans ces eaux-là. Donc, voilà pour la version C Trooper, ce patron-ci, homme, qui a déjà été fait plein de fois. Et tout dernier patron, c'est un patron avec du jacquard parce que je ne pouvais pas vous laisser s'en faire du jacquard. Ce patron-ci, il est simple en jacquard. C'est un jacquard qui n'est pas ultra compliqué. En plus, avec un fil. Alors, je ne prendrai pas ce fil-là pour commencer parce que sinon, vous allez vous arracher les cheveux mais vous pouvez prendre un fil un petit peu plus, genre de listex, par exemple. Ce fil-ci, il a été fait en manchélopie. La manchélopie, c'est ce qu'on appelle un pré-filé. Donc, quand on fait du fil, avant de filer, on va peigner le fil et on va avoir une sorte de ruban qui n'a pas de texture. Il n'y a pas de retort dans ce fil-là. La manchélopie, c'est la même chose que la pleutlopie. En istex, c'est la même chose que la nutidène. Donc, vous avez un fil qui n'a pas de texture puisque forcément, il n'a pas encore de retort mais ça donne un fondu exceptionnel pour le jacquard. C'est vraiment très, très joli, ce genre de fil. Ça se tricote en épais. Vous pouvez tricoter en deux brins, en trois brins. La manchélopie, elle est déjà prévue en deux brins. La pleutlopie, il faut doubler les galettes parce que ça se présente sous forme de galettes et non pas sous forme de plottes. Donc, en fait, ce qui est problématique dans ce fil-là, c'est l'attention que vous allez donner au fil. Si vous tirez trop fort et que vous êtes trop tendu du fil, ce qui va se passer, ça va casser fortement puisqu'il n'y a pas de retort, ça casse tout seul. Donc, il faut vraiment tricoter souplement et lâche. C'est surtout ce frein-là au niveau de la manchélopie. Quand on commence à tricoter, on a peut-être un peu tendi des aiguilles parfois. Et donc, tricoter un fil, un pré-filé, donc nutidène, manchélopie, plottlopie, ça peut être compliqué. C'est tout. C'est juste ça. C'est parce qu'il faut savoir gérer sa tension et pas être tendu parce que sinon, vous n'arriverez pas à tricoter. Sinon, ça se tient très très bien et ça donnait un résultat fini très très joli. Donc, ce fil-là, c'est de la worsted. L'échantillon est de 18 mailles aux 24 ans. On tricote ça en 5 mm et il y a un tout petit peu de jacquard pas compliqué. C'est du bicolore. On n'est pas non plus dans les grands motifs compliqués. On a très peu de mailles entre les fils. Donc, vous avez quelque chose où on peut jouer en jacquard de manière simple. Je vous conseille, surtout si vous êtes débutant, d'augmenter votre numéro d'aiguille. Donc ici, par exemple, 5 mm, on prend du 5,5 mm pour faire l'empiècement circulaire pour éviter d'avoir des problèmes de tension. Il y a 10 tailles de ce patron-là. Il est prévu en français, en anglais, en coréen et en espagnol. C'est Zopititnitor, Apothecary. Il y a un petit motif de fleurs sur ce patron-ci. En fait, il est vraiment... Ce ne sont même pas des fleurs. C'est un motif... Je ne sais pas. Ce ne sont pas des fleurs. Ce sont des motifs pas très compliqués, en fait. Vraiment, qui permettent de pouvoir jouer avec du jacquard sans se prendre la tête à suivre le motif. C'est très répétitif. Vous verrez, ce sont des motifs très répétitifs. Vous allez certainement faire les augmentations dans le motif de manière à ce qu'on ne le voit pas. En plus, ce sont des motifs qui se répètent peut-être 20 fois, 30 fois, 40 fois sur le tour du tricot. Donc, c'est vraiment de petits motifs qui ne sont pas compliqués à suivre. Je sais qu'elle écrit très bien De Petitnitor. J'aime bien ce qu'elle fait. C'est un patron en yoke, donc circulaire. Il est unisexe. Celui-ci, il est top-down. Il se tricote en rond. Donc, encore une fois, vous allez faire vos augmentations soit entre les motifs, soit après chaque motif. Je ne sais pas parce que je n'ai pas acheté le patron. Puis, vous allez séparer le corps, les manches, finir le corps, finir les manches et puis éventuellement faire le col. Il y a un peu de rang raccourci. Les tailles sont prévues de 89 cm de tour de poitrine à 178 cm donc c'est vraiment pas mal. Il y a combien de centimètres d'aisance ? Je ne sais pas si elle le précise l'aisance du patron. Non, elle ne précise pas l'aisance. Si, elle précise 10 cm d'aisance à 18 cm d'aisance. Donc, ce patron-ci, il peut être prévu pour un 71 cm jusqu'à un 168 cm de tour de poitrine donc vous avez de la latitude pour faire ce pull. Il faut environ 885 mètres à 1385 mètres. La manche lopie, si j'ai bon souvenir, elle est au prix de 13 euros la galette, 7 euros la galette et vous avez 250 mètres dans ces eaux-là. Donc, ce n'est pas un prix excessif non plus. La pelote lopie, je pense qu'elle est un tout petit peu plus chère. La nutidène est plus chère mais voilà, vous pouvez vous en sortir pour faire un pull qui est très sympa, qui va être très chaud parce que ce sont des pulls qui sont très chauds comme c'est un pré-filé, vous avez beaucoup d'air entre les fibres et donc ce sont des pulls qui sont très chauds. J'ai déjà fait moi des pulls en lopie, en plute lopie, en double et en triple. Mon mari se repart moins 20 avec ce genre de pull. Donc ça, c'est vraiment le genre de pull très sympa à faire qui va vite parce que des aiguilles 5 mm, ça va vite. Il est au prix de 13,78 dollars canadiens donc 9,79 euros. Voilà pour les patrons, donc 7 patrons femmes, 3 patrons hommes. Mais pensez bien que le dernier dont je viens de vous parler, vous pouvez tout à fait envisager de le faire pour une femme ou pour un ado ou peu importe. Ce n'est pas genré en fait. Si vous choisissez des couleurs autres que brun et beige ou autres que gris et bleu clair, vous pouvez tout à fait envisager par exemple de prendre en couleur un noir avec une notoriante par exemple, pourquoi pas ? Ou un noir et un gradient et vous allez avoir quelque chose qui va complètement, mais complètement différent, beaucoup moins classique. Voilà pour les patrons de débutants. Voilà ma conclusion. Donc ces patrons-ci, ce sont des patrons qui sont pour les débutants. Rien ne vous empêche si vous êtes intermédiaire de vous lancer dans des patrons, dans ce genre de patrons. Rien ne vous empêche. Si vous êtes débutant et que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de plus compliqué, rien ne vous empêche non plus. C'est vraiment une sélection qui est vraiment mon goût personnel, qui est ma façon de voir les choses, qui est faite en fonction de mon expérience, de la façon dont les designers tricotent leurs patrons. Parce qu'un patron ne se choisit pas qu'en fonction du look. Il y a aussi, quand on est débutant, la façon dont on vous explique les choses, qui vous permettent d'avancer ou pas. Il y a certains designers qui écrivent des patrons de manière pas très claire, où les traductions ne sont pas bien faites, où les patrons sont trop succincts. Et ça ne permet pas aux personnes débutantes de se lancer et d'y aller en confiance. C'est pour ça qu'il y a certains patrons que j'ai volontairement exclus. Je ne citerai pas les noms parce que ce n'est pas mon style de citer les noms, mais il y a des personnes que j'ai volontairement exclu leurs patrons, même s'ils sont tricotés des centaines de milliers de fois, parce que je trouve que leurs patrons sont écrits de manière trop succincte et pas suffisamment débutants friendly, donc débutants accessibles aux débutants en confiance, sans devoir demander de l'aide à la copine, à un machin, à un truc et à un bazar, pour pouvoir se lancer dans le patron. Il y a trop d'inconnus, trop d'approximations dans le patron. Alors, le patron, le look est bien, mais ce n'est pas fait pour les débutants. Donc, j'ai vraiment choisi des personnes en qui je sais que je peux faire confiance, que c'est des personnes avec qui vous lisez le patron, vous suivez le pas à pas et vous ne commencez pas à extrapoler, vous suivez le patron, bien, vous y arriverez, il n'y a pas de souci. Si vous vous faites confiance aux designers, et ça, ce sont vraiment des designers en qui j'ai confiance, Rory Locatelli, Isabelle Kramer, Nadia Crétin-Lechaine sont des gens avec qui vous pouvez vous lancer. Alors, il y a peut-être quelques petites adaptations à faire sur certains patrons, mais ça reste des adaptations. Ce n'est pas une incompréhension générale sur le patron, clairement. Les patrons sont clairs. Alors, vous choisissez les patrons en fonction de votre goût, ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, ça n'a rien à voir avec la pédagogie, on va dire, et la façon d'écrire. Et on écrit tous de manière différente, et je l'ai déjà dit dans des vidéos, il y a des patrons que vous allez comprendre et des patrons que vous n'allez pas comprendre et ce n'est pas parce que vous êtes stupide, ce n'est pas parce que le designer est stupide, c'est juste parce qu'on a des bottes de fonctionnement qui sont tous différents et il faut trouver le designer qui vous convient et qui a une façon d'écrire qui vous convient. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'ai voulu faire une vidéo qui était relativement courte, j'espère, j'ai un peu peur qu'elle ne le soit pas, on va l'avouer, parce que j'ai été interrompue, ma batterie est tombée en panne, mon wifi est tombé en panne, j'ai dû recommencer je ne sais combien de fois, j'ai accumulé de la fatigue avec les salons, bref, tant pis, si elle est longue, elle est longue, vous ferez avec, vous survivrez. Je répète, j'ai tiré au sort les gagnants de la vidéo des 10 000 abonnés, on se retrouve à Rittersofen le 27 et 28 avril, il y a encore pas mal de place pour les ateliers, on se retrouve à Laine Fleury le 4 et 5 mai, il y a pas mal de place encore pour les ateliers, sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un commentaire, si vous avez des patrons que vous avez envie de partager, allez-y, l'espace commentaire est ouvert, j'ai énormément de retard dans les commentaires parce que je viens de vivre une semaine énorme où j'ai fait la tonte, j'ai fait la Suisse et voilà, je n'ai pas été chez moi quasiment de mardi à lundi, donc tous les commentaires qui ont eu lieu récemment, j'ai commencé à répondre, j'ai pas pu répondre, honnêtement, j'ai vraiment été trop prise par toutes les formalités douanières, par la tonte, par organiser le chantier de tonte, bêtement collecter, trier l'hélène, déjà ça, c'est physiquement épuisant, j'avais mal aux cuisses en rentrant à la maison et puis le salon en soi puis revenir aussi et reformalité douanière et retraverser la France puis avoir les bouchons au Luxembourg, voilà, en gros, ça a été compliqué. Donc, voilà pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine avec je ne sais pas quoi mais ce sera à samedi prochain. Sous-titrage ST' 501